... Je suis désolé, vous avez dit que c'est 3 minutes et que pour les groupes, c'est... Les présidents de groupes qui ont 5 minutes, ils sont deux. Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont deux. Je tiens à dire d'abord à tout le monde, je tiens d'abord à dire à tout le monde, que nous ne savons pas. Nous avons dit que les budgets de performance, ils sont des budgets. Le budget est de la mise en place. Le Sénégal a maintenant 2 millions de budgets. C'est la crise de 1979 et après l'évaluation. Le budget est de la mise en place. On a fait des félicitations au budget. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait de la mise en place de la mise en place. Ce qu'on a dit, c'est que les budgets de la mise en place de la mise en place. Et c'est ce que le professeur a maintenant dit. Nous avons fait une baisse parce que la tendance que nous avions, nous avons fait de la mise en place de la mise en place de 2 points. C'est une baisse. La mise en place, vous êtes tous les Sénégalais. Monsieur le Ministre. Le budget, il y a 86,8% de recettes. Les entreprises et les ménagers ont été supportés. 86,8%. Les entreprises du Sénégal n'ont pas suffisamment d'impôts. Et nous devons faire des choses, parce que les travailleurs, ils devront retenir à la source. Nous devons faire des choses. 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 Nous devons faire des milliards. Nous devons créer des invités. Nous devons trouver des contrômes. Les bitters de la vie, nous devons envoyer des boutiques sur la boutique. Vous devons faire des Boutiques. Et nous devons faire des Sénégalais. Chaque fois de vous mettre à atteindre votre objectif, vous savez qu'il faut créer de nouvelles taxes et ceux qui nous soutenaient. Ce sont les petits peuples et les Sénégalais. de Damba, mais on ne doit pas le faire. Dans ce que vous faites, vous avez une taxe sur le ciment. Vous savez que nous supportons les Sénégalais, ils veulent une maison, ils ne peuvent pas le faire, ou ils ne peuvent pas le faire. Vous voulez modifier les barèmes des relevances parce que 18% de recettes non-fiscales vous savez qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est bon. Même dans le travail, on doit pas le faire. Je vous ai dit, depuis le code 2012, depuis le code 2012, il n'y a pas le droit comme incitatif, il n'y a pas le revenu. Il n'y a pas le député, il n'y a pas le ministre, il n'y a pas le fonds comme ça, il n'y a pas le droit d'exonérer. Et aujourd'hui, les députés qui sont ont mis 1 500, ils ont mis l'impôt. Quand j'ai eu un enseignant, il n'y a pas de 400 000, ils ont mis l'impôt, 70 000 francs d'impôt, c'est pas ça. Leur gagne, vous avez pris le travail parce que vous savez que les fiscales sont le fin. Nous devons être évalués. Mais la prévision n'est pas. Parce que 349 milliards, vous avez pris le budget. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous avez 84 milliards de gains. L'administration fiscale, il y a des politiques, le directeur général politique, le directeur des domaines politiques, qui est venu à faire 5 millions de meetings, on est venu au top. C'est ce qui est le gagne. C'est ce qui est le gagne. Si vous avez le gagne, ce que vous avez dit, nous sommes à plus de 450 milliards. Je vous remercie, c'est ce qui est le gagne. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'un étudiant à l'université d'Amoudou Maktar ou de l'Université de Saloum. Ils ont inauguré uniquement pour faire du fumage politique. Ce qui est un facteur, c'est les mauvaises performances d'administration fiscale. Je vous ai dit qu'on va politiser à l'extrême. Dans ce pays, on n'encourage que la tortueosité et la contre-performance. Une administration qui enchaîne 2-3 années de gap de plus de 100 milliards, on peut promouvoir ce dépôt de consignation après l'avoir donné au petit frère qui a fait n'importe quoi. Les derniers rapports de DPE ont une capacité de 25% sur la pression fiscale. Aujourd'hui, il y a 15% de ces problèmes. Et vous voulez toujours reporter tout sur les populations. Les faux arguments, voilà les vraies raisons. Blanchiment de fraude fiscale. Ici, on est en avril 2012, j'ai eu des lettres du docteur général des impôts. On n'a pas vu le pétro-tum sur nos chalices. Les taxes de plus-valu, on a vu le plus le plus. Le plus, on a vu le plus. On a vu le président Rackam, Alingu Ndyaï et Franck Timis. C'est ce qui est-il. Mais on a vu le plus. On a vu, on a vu le spécule. Vous allez avoir une taxe de plus-valu. Vous êtes inspecteur des impôts. Vous savez ce que je dis. Vous, on se connaît très bien. les chèques Gaye Dwa, qui répondent à nous. Vous savez très bien que vous devriez le payer. Et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant, nous devons payer l'impôt à partir de maintenant. Alors que le code de Caterine-Décide ne l'avait pas exonéré. C'est ce qui vous a eu le problème. Si vous êtes en train, vous êtes en train de s'éteindre au Sénégalais, vous avez un prix de pétrole, un prix de pétrole, un prix de pétrole, et vous devriez payer l'impôt à partir de maintenant. Tout le monde, le copinage fiscal, vous êtes en train de s'éteindre. Vous êtes en train de s'éteindre un dossier, ADACS, interpellé au président Moussa Fagnas, qui a été en train de s'éteindre à la société, ou à la société où ils travaillent en OREX. Je vous souhaite 100 milliards de redressements fiscaux. Vous voulez que vous n'avez pas de dépôt, si vous n'avez pas de dépôt. Aujourd'hui, en avril, la lettre en date du 12 avril, vous avez appelé la lettre. Vous avez suspendu la perception de ces redressements fiscaux. 100 milliards, c'est le déficit budgétaire et le déficit fiscal. Pourquoi les multinationales ne viennent ici, les fraudes fiscales ne sont pas de dépôt ? Vous voulez que les Sénégalais continuez, à payer des taxes de plus-value, qui s'est mis, qui s'est mis, qui s'est mis, c'est quoi ? C'est quoi le problème ? C'est le problème. Je vous l'ai dit. Si vous l'avez fait, vous avez la lettre en 2018, que vous avez la fameuse taxe locale. Vous avez la lettre exonérée, le secteur hôtelier du moins, parce que Racine, vous êtes les amis ou les militants, vous avez fait le lobbying. Vous voulez réunir, vous outrepasser vos propres compétences, vous êtes là pour l'Assemblée nationale. Vous savez que la loi fiscale est du domaine exclusif de l'Assemblée nationale. Le ministre n'a pas le droit, c'est-à-dire effacer la dette fiscale. Et vous prenez-vous des documents pour effacer la dette fiscale. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. Votre vieux, votre vieux, votre patriotisme, et votre vieux, votre gouverneur, c'est le problème du Sénégal. Et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents. Mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple, pas du Sénégal, ce que vous savez, le chalisme, vous avez fait les 25 000 à 20 000 pour les voter. Ils ont été les premières victimes de vie. Ils ne sont pas les victimes. Je vous remercie. Les tirailleurs sénégalais ont été lâchement assassinés par la puissance colonne de l'actrice de l'époque, la France, dont le président continue à sionner l'Afrique pour donner des leçons de démocratie simplement parce qu'ils réclamaient leurs primes. 73 ans plus tard, est-ce que votre gouvernement serait prêt à abréger la controverse sur le nombre réel des tirailleurs sénégalais en procédant à l'exhumation et l'inventaire des corps ensevelis dans des fosses communes dont l'une au moins a été située dans le camp de chariot actuel, ce qui permettrait de les doter de sépultures décentes, de les réhabiliter, de réhabiliter leur mémoire avec la révision du procès unique qui a été fait aux survivants, mais également de réhabiliter matériellement leurs héritiers qui ont été spoliés de leurs sortes. La deuxième question, c'est que la presse a rapporté que le président Hollande aurait remis à son homologue sénégalais l'intégralité sous forme numérisée des archives administratives françaises relatives à cette affaire. Peut-on savoir si celles-ci sont complètes et quand est-ce qu'on pourrait les consulter ? Monsieur le ministre, je vous avais interpellé en commission technique sur l'impartialité ou la partialité de la justice dans le traitement des dossiers lorsque ça concerne des acteurs politiques. Les rapports sont foison. Petro Team, IG 2013, King Fat, IG 2013, Caisse de sécurité sociale, IG 2013, TEF, 1975, Bertin 2013, Navire pétrolier, Olenda, Lonase, Sécuriport, Sénélec, Caisse de sécurité sociale, CSS, COD, Timbre Fiscalat, DGID, AZER, autant de dossiers où des pontes du régime actuel ont été épinglées pour des faits extrêmement graves par l'OFNAC, la Cour des comptes, ainsi de suite, et qui ne connaissent aucune suite aujourd'hui. Si je reviens, c'est que votre réponse ne m'avait pas satisfait parce que vous nous aviez dit simplement qu'à votre arrivée au ministère, vous n'avez trouvé aucun dossier qui s'était transmis. Mais connaissant les liens hiérarchiques qu'il y a entre vous et le procureur de la République, puisque c'est vous qui donnez les ordres de poursuite pour certains dossiers, mais vous avez aussi des retours d'informations. La preuve, vous avez été très prompt à venir ici à l'Assemblée pour porter la requête du procureur via le procureur général pour la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Alors, nous souhaiterons savoir quel traitement est apporté à ces dossiers-là. Nous ne vous demandons pas de parler de dossiers en cours de traitement judiciaire dans le fonds. mais ce que vous avez fait, ce que vous avez demandé lors de la commission technique sur l'affaire Khalifa Sale, par exemple, c'était sur la question de l'immunité. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent. Depuis la CRI jusqu'à présent, c'est un seul bord politique. Nous savons très bien que si la CRI avait été appliquée de manière impartiale, évidemment, beaucoup de gens qui dandinent aujourd'hui dans le régime auraient été en prison. en cours de la dette, au bord du Sénégal, en 2020, nous avons 8 076 milliards, 53% du PIB. L'intérêt de la dette, nous avons 364,8 milliards, 10,21% des recettes et 2,4% du PIB. C'est-à-dire, aujourd'hui, le citoyen sénégalais est un milliard, dans l'intérêt de la dette. La dette, il y a d'autres. L'argument que vous avez dit est qu'on a cité ce qu'il y a dans le cadre du module LEP. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses dans le bord du Sénégal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des compétences et des compétences. Nous avons pris des choses qui sont en place et qui sont en place. Surtout que vous avez développé ce qu'il y a des choses. C'est ce qu'il y a une excellente capacité à mobiliser les ressources fiscales. Si on a pris la zone de l'Union Européenne, le ratio de recettes fiscales dans le pays est 40%. Si on a pris la zone OCDE, il y a 35%. Si on est au Sénégal, il y a 17%. Donc, vous pouvez vous comparer avec eux, parce qu'ils ne sont pas à faire leurs efforts pour qu'il y ait des recettes. Ce qui est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des recettes. Ce qui est en place pour qu'il y ait des mauvaises pratiques fiscales. Je vous ai interpellé sur quelque chose. Vous avez appris à ce que vous avez appris. Mais vous avez appris à ce que vous avez appris. Et j'ai appris à un arrêté qui a signé en 2014 quand vous êtes ministre du budget. Dans l'arrêté, vous avez appris à l'indemnité pour frais de téléphonie. On va l'imposer. Arrêtez-moi ça. Si on dit en 2019 que l'indemnité n'est pas l'imposée, il n'y a qu'à l'indemnité. 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 Les mauvaises pratiques fiscales sont beaucoup dans les conventions fiscales. Ils sont ici et ils ont assemblé la convention fiscale avec le Zambour. Je ne sais pas qui ont été dénoncés au Sénégal. Ils ont fait une congée à l'île Maurice. Ils ont été dénoncés à l'indemnité. Mais aujourd'hui, vous avez eu l'indemnité parce que vous avez eu une lettre qui est de l'île Maurice dénoncée la convention fiscale. Et ce que vous avez dénoncée c'est que vous l'indemnerez. Les entreprises minères ou pétrolières ont été déménéliées pour qu'ils n'ont pas d'impôts. Donc, les contradictions et les milliards et les pertes au Sénégal ne connaissent pas. Les deux sont les réunis qui ont eu leur monnaie. Ils ont eu leur monnaie avec une banque centrale qui définit l'émission monétaire, les taux d'intérêt et surtout la politique de change. C'est ce qui n'est pas. Donc, vous n'avez pas de politique monétaire et les autres sont les politiques qui sont les politiques budgétaires et politiques fiscales. Vous n'avez pas de politique monétaire et la politique fiscale n'est pas encore. Si vous voulez tout de suite dans vos conditions de décaler avec la France ou les Etats-Unis vous n'allez pas. vous n'allez pas. vous n'allez pas. Ici, il n'y a pas de politique. Et après, nous allons parler au ministre du Pétrole parce qu'il n'y a pas de politique. Les pouvoirs publics nous devons voter 120 milliards pour les pouvoirs publics. 77 milliards pour le président de la République 8 milliards pour HCT 6 milliards pour 16 28 milliards pour le secrétaire général du gouvernement 120 milliards nous allons voter sans débat. Dans les conditions nous allons voter sans débat. l'exécution c'est opaque il n'y a pas de contrôle qu'il n'y a pas de contrôle. Si j'ai lu ce que je connais c'est l'institution c'est l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale c'est une zone de non-droit budgétaire. Il y a une fraude fiscale qui a l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, vous savez si vous avez votre service redresse à l'Assemblée Nationale. Il y a une blanchiment d'argent qui a l'Assemblée Nationale. J'espère que ça blanchiment de drogue ou la drogue qui a l'air qui a l'exécution parce qu'il y a des députés bonheurs qui connaissent beaucoup. Je dis ici que blanchiment d'escroc public a l'Assemblée Nationale. La commission d'enquête parlementaire donne essayé de blanchir les gens. J'en profite pour féliciter Lofnac qui a déposé son rapport sur la table du procureur qui a confirmé tout ce que je dis sur 94 milliards et qui a demandé l'ouverture de poursuite contre les personnes concernées. qui a l'Assemblée. Je dis que non-respect des règles de passation de marché public a l'Assemblée parce que le directeur général de l'ARMP a l'Assemblée. Surfacturation des prestations a l'Assemblée. Et j'en profite pour demander si l'on a l'Assemblée où est-ce dans ce dossier. Il nous a dit la distribution d'argent. Les Grecs ont un ancien groupe parlementaire ancien président du groupe parlementaire qui a 10 millions qui ont pris et qui ont 7 délais.